Générique Les syndicats de vignerons au doigt ont manifesté ce vendredi matin devant la Mutuelle Sociale Agricole de Carcassonne pour demander une baisse des charges face aux difficultés du secteur viticole. Ils font face à une baisse de production et n'ont toujours pas été indemnisés par les dégâts causés par le gel au printemps dernier qui a détruit 15 hectares de vignes. Le gouvernement leur propose une indemnisation à hauteur de 200 000 euros, insuffisant pour le patron du syndicat des viticulteurs. Aujourd'hui on vient voir le président de la MSA pour lui dire qu'il faut trouver une solution parce qu'on sait très bien que l'enveloppe qui chaque année est allouée pour les gens qui subissent un aléa climatique ou qui sont en grande difficulté dû à une crise par exemple, ne suffira pas pour régler les problèmes qu'on a à régler dans l'Aude à aujourd'hui. Aujourd'hui on demande clairement une enveloppe de 2 millions d'euros tant pour les exploitants que pour les entreprises, notamment pour les coopératives, pour tout ce qui est salarial, etc. La Mutualité Sociale Agricole pour nous c'est une charge importante dans nos exploitations et que donc cette année avec la petite récolte qu'on vient de faire, on a vraiment besoin d'un soutien pour dégréver tout ou partie nos cotisations sociales. Mais pendant la rencontre avec le directeur de la MSA, ils ont appris une mauvaise nouvelle. Le gouvernement souhaiterait remettre en cause la réduction de cotisations de 7% accordées par le précédent gouvernement dans le cadre de la future loi de finances de la sécurité sociale. De quoi attiser encore plus l'exaspération des viticulteurs au doigt qui comptent bien se faire entendre lors de la grande manifestation du 18 octobre prochain à Carcassonne. Sous-titrage Société Radio-Canada